Qu'est-ce qu'il a lui ? On a des nouvelles informations les gars Bonsoir, salut à tous C'est Amine, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Magnifique parce qu'aujourd'hui on va parler de GTA 6 Et oui, on a des nouvelles infos On est chaud, vous avez été nombreux A m'identifier, vous avez été nombreux A m'envoyer des messages, et oui effectivement Twitter a explosé hier Sur GTA 6, il y en a pas mal Qui ont fait pas mal de trolls Par rapport à ces annonces J'avoue j'ai vu des trucs, j'ai quand même pas mal rigolé Ce matin, donc du coup je fais la vidéo Aujourd'hui parce que bon je voulais la faire hier Mais j'ai sorti une autre vidéo en fait Je fais un petit peu con parce que j'ai sorti la vidéo sur la M16 Mais en vrai je voulais sortir la vidéo sur GTA 6 En tout cas elle sort aujourd'hui Alors, on va parler de pas mal de trucs On a eu une grosse grosse info D'une personne qui est Pour ma part Qui est réputée pour les informations un peu sûre Donc on va voir si c'est réel ou pas Il y a eu des fuites, il y a des employés de Rockstar Qui ont parlé, qui ont flûté sur GTA 6 Qui ont donné des informations magnifiques Et c'est ce qu'on va voir maintenant Alors on va commencer par le premier point de cette vidéo On va parler des personnages Ensuite on parlera des employés de Rockstar Pourquoi GTA 6 va prendre du retard Pourquoi ça a pris du retard On parlera aussi de la ville de GTA 6 Où est-ce que ça va se dérouler Et ensuite on conclura Et on parlera de pas mal d'autres choses Vous allez voir qui sont très très importants Pour ce futur jeu Ce futur GTA 6 Qui pour moi Et bien a pris pas mal de retard Mais qui risque d'être pas mal Alors on commence par les personnages Et surtout Le personnage Mais je dirais même La personnage Parce que vous avez été nombreux A troll là-dessus Vous avez été nombreux A réagir sur Twitter Sur cette annonce De cet article Qui pour moi Ça m'a un peu surpris Au moment J'étais déjà un peu au courant avant Parce qu'il y a eu des fuites aussi Par rapport à ça Mais du coup les gars Et bien Rockstar Le prochain jeu De Rockstar Avant cette photo 6 Et bien le personnage principal Apparemment Sera Un personnage Féminin Alors De ce que dit l'article Ce sera un personnage féminin Latina Et oui Ce sera une petite Latina Qui sera En fait Avec deux personnages De sexe masculin Donc elle Ce sera le principal Ce sera le masculin Latina Et il y aura deux autres Petites personnes à côté Qui seront de type Masculin Et ce sera un peu A la Bonnie & Clyde Pour ceux qui connaissent un peu Bonnie & Clyde Pour ceux qui connaissent un peu Bah voilà C'est tout ce qui est Voleur de banque Etc Je pense que Ceux qui connaissent pas Bon là en gros C'est ça C'est des voleurs de banque Il faut savoir aussi un truc C'est par rapport A ce personnage féminin C'est vrai qu'en ce moment Il y a eu pas mal de choses Par rapport au respect des femmes Entre des femmes et tout Et du coup c'est vrai Que par rapport à ça Rockstar Bah veut Ne plus Bah faire des blagues Un peu féministes Etc Par rapport à là dessus Donc j'ai hâte de voir Comment Rockstar En fait a transformé Cette femme Comment Rockstar A fait un jeu Avec une meuf En personnage principal Ça m'intrigue beaucoup Ça me fait aussi un peu peur Parce que c'est vrai que Ils ont Carrément jamais fait ça En fait simplement Donc ça Ça risque d'être un peu Je sais pas En vrai je sais pas Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais pour ma part C'est vrai que c'est Assez bizarre Sachant que c'est La première fois C'est quand même Un peu féminin Parce que c'est vrai que Rockstar On a pas l'habitude D'avoir du tout Ce genre de truc On a vu très bon On a vu Franklin Michaels On a vu très bon C'est un gars Qui fait que clasher Qui fait que d'insulter Voilà c'est des gangsters Donc je sais pas Ce que ça va donner En vrai D'avoir quoi Rockstar Ils ont toujours fait des trucs Où clasher des politiciens Des hommes politiques Et tout Voilà les femmes Dans tous les GTA Qu'il y a eu En vrai il y a eu Les gars de Stratis Il y a eu ça C'est vrai que c'est pas forcément Voilà on a pas une bonne image Mais ça a toujours été comme ça Depuis les premiers Grand Theft Auto Donc là j'ai hâte de voir Comment ça va se faire Sachant que Rockstar Ils ont vendu des millions de jeux Donc GTA V Qui est l'un des jeux les plus vendus Le deuxième jeu Le plus vendu du monde Bah c'est un peu basé sur ça C'est une Amérique un peu gangster Tu braques Tu tues Tu frappes Tu fais un peu ce que tu veux Donc c'est vrai que c'est pour ça Qu'aussi que Rockstar A vendu Bah le jeu Abuser de toi Bah c'est par rapport à tout ça en fait Alors maintenant les gars On va parler des employés de Rockstar Parce que c'est vrai que c'est un peu 80% de l'article parle de ça Et donc est-ce que Le fait que Bah il y a eu des employés Qui se sont plaints avant Ça fait que GTA VI Ça a pris du retard Mais on va voir ça tout de suite Comme vous le savez Je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos Sur GTA VI Les employés de Rockstar Ils se sont plaints Par rapport aux conditions de travail Par rapport à leur travail Ils travaillent beaucoup trop Il y en a qui Qui faisaient des rushs D'abuser d'heures Et tout Donc c'était un peu compliqué pour eux Donc ils sont vraiment plaints Il y en a même qui ont démissionné Et tout Ils ont eu cette pression Qui est quand même assez énorme Mais aujourd'hui Rockstar Ils ont un peu changé tout ça Ils sont partis dans un nouvel ère C'est un nouveau Rockstar Qui a pris le jour Déjà ce qui est bien C'est que les employés Ils se sentent beaucoup mieux qu'avant Ils sont dans un atmosphère Un peu plus tranquille Ils sont beaucoup plus libres aussi Ils ont beaucoup moins de pression Qu'avant Avant Bah voilà Faut aller sortir le jeu S'il fallait travailler 15h Faut aller travailler 15h dans la journée Donc c'est vrai Qu'il y avait une pression énorme Et je vous le promets dans tout ça Bah c'est que forcément Vu qu'avant Les employés de Rockstar Ils travaillaient beaucoup plus Et bien le développement De Grand Theft Auto VI On va l'appeler comme ça Parce qu'on a pas encore le nom Officiel Puisque Rockstar Ils ont annoncé Ils ont dit Grand Theft Auto Ils ont dit le prochain Grand Theft Auto Ils ont pas dit Grand Theft Auto VI Et bien ça a pris du retard Ça a pris du retard Sur le développement Et aussi la pandémie Forcément le Covid Qui a fait que ça a ralenti Que les gens étaient en télétravail Les employés Ils étaient pas dans la même entreprise Ils étaient pas dans la même pièce Pour travailler Pour donner des idées Etc Pour que c'est un peu plus rapide Alors que là Forcément c'est du travail Chez soi Chacun était chez soi Donc c'est un peu plus compliqué De développer et tout A peu près depuis 2019 Bah forcément Comme je vous ai dit avant Bah les employés Ils ont plus de congés Ils ont moins d'heures de travail Ils ont eu des primes aussi Surprises Pendant la crise Ils ont des primes assez souvent Donc c'est vrai que c'est bien Tu vois Je trouve que c'est bien De la part de Rockstar D'avoir fait ça Parce qu'en vrai de vrai Voilà bon Rockstar c'est C'est des millions et des millions D'argent généré tout le temps Donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi Qu'ils fassent plaisir à leurs employés Et surtout Bah il leur doit Puisqu'en vrai C'est grâce à eux aussi Que le jeu a été vendu C'est grâce aussi à eux Que le jeu a pris l'ampleur Bon voilà C'est grâce à toute l'équipe Mais ça fait plaisir Tu vois Je pense que ça leur fait plaisir au moral Et c'est mieux Parce que Pour ma part Pour GTA 6 Bah ça ferait que Ils seront plus tranquilles Pour développer Et ils feront un jeu magnifique Voilà Voilà ce que j'en pense Sachant qu'il faut savoir Pour les jeux comme Max Payne Ou au Red Dead Redemption Carrément Ils travaillaient des heures et des heures Carrément Quatorze heures sur 24 Ils travaillaient de nuit et tout On se rappelle que Danozer avait annoncé Pour Red Dead Redemption 2 Qu'il y en a Ils travaillaient carrément Il y avait des 100 heures de travail En plus Pour les employés Pour sortir le jeu En avance Pour sortir le jeu Plus rapidement possible Donc C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de frais Bah c'était Avant c'était comme ça Mais maintenant C'est plus du tout comme ça Mais vraiment plus du tout comme ça En tout cas voilà Concernant ces employés Concernant cette Cette partie employée Ce qu'il faut retenir de tout ça C'est que Bah forcément Maintenant les employés sont plus libres Ils sont plus tranquilles Ils se sentent mieux Donc c'est bien Pour développer un jeu Comme GTA 6 Mais Malheureusement Vu que c'est comme ça Bah ça prend du retard Bah pas malheureusement Mais voilà Vous m'avez compris Ça prend du retard Mais c'est bien aussi Parce qu'on veut quand même Un jeu bien Mais Voilà Ça fait maintenant Quand même pas mal d'années En 2013 Que Grand Theft Auto est sorti 5 Aujourd'hui en 2022 Ça va faire 10 ans En 2023 Donc Il faut qu'il le sorte Voilà Maintenant on va parler de la ville Ensuite on parlera Les gars de la date Parce que Dans cet article On nous parle de la date Donc Concernant la ville Pour ceux qui se souviennent Je vous avais parlé du Project America Souvenez-vous Le Project America C'était en gros Un Grand Theft Auto Qui allait s'appeler Grand Theft Auto Project America Où En gros On avait la ville de Vice City Mais on avait aussi D'autres villes à côté On avait l'Amérique latine On avait pas mal Pas mal de villes Qui ont flûté Donc si vous avez pas vu les vidéos Je vous invite à regarder les vidéos Sur GTA 6 Vous avez juste appelé GTA 6 Unwin Vous avez toutes les vidéos sur GTA 6 Donc voilà On avait l'Amérique du Sud On avait l'Amérique du Nord On avait pas mal de Le plan Qui était basé là-dessus Mais du coup malheureusement Bah d'après les employés D'après les fuites Rockstar a abandonné tout ça Et en gros Ils vont se concentrer sur Une seule ville Qui est la ville de Vice City Enfin Vice City Et ses environs Donc il n'y aura Pas que Vice City Il y aura peut-être d'autres trucs à côté Et en fait Ils veulent tout simplement Rajouter des extensions Avec des mises à jour Donc en gros Bah je sais pas Par exemple À la sortie Je sais pas Il y aura Vice City Peut-être d'autres trucs à côté Comme on a eu là On a eu Los Angeles Enfin voilà On a eu Los Santos Et on a eu Bah lui raconter Mais qu'on a même pas En vrai Si Utiliser que ça Parce qu'on a même pas accès En vrai À part au début Ou Cayo Perico Qu'on a eu récemment Mais pareil Qu'on ne peut même pas accéder Donc apparemment Là dans cette mise à jour là Qu'on a eu Il y a eu des fuites Comme quoi apparemment On va avoir accès On verra bien en tout cas Mais voilà Ce sera comme ça Donc en gros On aura la ville de Vice City Ses alentours Et dans le temps On aura plus de choses Alors il y a des analyses Dans cet article On nous dit qu'apparemment Take-Two Aurait comme objectif De sortir Jita 6 Pour 2023 À mars 2024 Pour ma part Honnêtement Vraiment J'y crois pas trop Mais après On sait pas Aujourd'hui On sait même pas Comment le jeu est développé On sait même pas Si le jeu est développé À 80% Si le jeu est développé À 50% À 30% Ils ont juste dit Rockstar Ils ont dit Une seule annonce Ils ont dit que le jeu Était en cours de développement Et qu'il était En développement avancé Après On sait même pas S'il y a une bêta On sait même pas S'il y a une Enfin voilà On n'en sait pas plus que ça En vrai de vrai Parce que C'est des fuites Des employés Mais Rockstar N'a rien dit par rapport à ça Ils ont juste dit Que le jeu est en développement Alors sachant qu'il faut savoir C'est que le jeu Il est en développement Depuis 2014 Sous une forme ou une autre Il y a eu des avancées Il y a eu des nouveautés Après 2014 Ça fait mince Enfin Il y a eu 5 ans Jusqu'en 2019 Downother Il a quitté Donc forcément Ça a encore changé Le truc Il y a eu des nouvelles lois On ne peut plus faire Ce qu'on veut Dans les jeux vidéo Donc c'est vrai Que tout ça Ça a changé Et tout ça Ça fait que ça Prend du retard Mais en tout cas Ce qu'il faut retenir De tout ça C'est que Personnage principal féminin Avec 2 personnages côte à côte Sorti apparemment pour mars Enfin jusqu'à Apparemment 2023-2024 Je ne sais pas trop Honnêtement Sachant que là On a eu un DLC Qui pour ma part N'est pas non plus énorme Mais C'est pour ça Au cas aussi Maintenant qu'on a que 2 DLC par an Et bah depuis 2 ans Voilà En tout cas On va voir ce que ça donne Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Pour le personnage féminin Ce que vous pensez De tout ce que j'ai dit Dans la vidéo On se dit ça dessus Abonnez-vous Pour ce vidéo Ciao